Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler lecteur audiophile, lecteur pas cher et un lecteur surtout chinois. Souvent avec, il y a du fio qui existe, il y a du shanling mais je me suis intéressé à vraiment des toutes petites marques vraiment pas chères. Alors ça devient un peu plus cher maintenant avec la TVA mais ça reste intéressant. Et on va parler d'un petit lecteur qui est d'une marque très chante à dire, SHMCI. Alors cette fois-ci il n'y a pas de vendeur particulier donc vous pouvez acheter où vous voulez. Surtout n'hésitez pas à passer par le lien, ça va permettre d'avoir des commissions, j'essaie de financer des gros produits avec. Mais ce qui fait que donc on va parler d'un petit lecteur quand même. Donc cette marque SHMCI. Les mecs ils ont trouvé déjà la marque ou le nom de la marque. Et on est sur la version C7. Il y a des choses à revoir sur certaines caractéristiques mais dans l'ensemble c'est super intéressant puisqu'il dispose d'un DAG dédié, d'un shanling de chez Sabre du coup, qui est super intéressant par rapport à d'autres qui utilisent des petits DAG vraiment pas performants ou qui ont un ratio bruit, signal bruit qui est pas ouf. Et là on est sur quelque chose de vraiment cool avec notamment, alors c'est le ESS 9038, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est marqué là ? Je ne sais plus. De toute façon vous le verrez au cours de la vidéo. D'ailleurs c'est marrant, c'est pas mis en avant sur la boîte. On met des trucs en avant comme ça on le met sur la boîte. En tout cas, le son est super intéressant et ça concorde donc c'est autre chose. Et ce qui fait que, bah on y va tout de suite. En termes de design, le SHTMC fait beaucoup penser aux smartphones de première génération. Il est assez épais, il fait à peu près un 15mm voire 2cm d'épaisseur. On a un écran de 3,5 pouces, qui est en plus aussi un écran TFP et non pas IPS, un TFT d'ailleurs. Et non pas IPS en 854P, donc forcément c'est tout à fait logique. Il faut rappeler quand même qu'il est à 80€ donc il y a forcément beaucoup de concessions. Il est quand même monobloc, ce qui est plutôt cool. Et donc on a un bouton power au-dessus pour l'allumer et gérer en fait le déverrouillage. Et un bouton volume sur les côtés. Ce qui est plus étonnant et assez marrant par rapport à d'autres lecteurs où on enfonce juste la carte et puis c'est tout. Ici en fait on a un porte-carte en fait, donc ça fait vraiment comme les smartphones. On doit avoir un petit tiroir pour le coup carte SD ou SIM comme les smartphones pour l'ouvrir et mettre la carte SD. C'est intéressant mais au moins ça évite soit que quand vous sortez la carte elle saute, soit de la perdre inutilement. En dessous on va avoir de l'USVC et on va avoir le jack qui en plus de sa dorée, bien intégré. Ce qui fait que le design est quand même hyper propre. Clairement pour le prix c'est vraiment pas mal. En plus j'ai pas eu de soucis de rigueur ou quoi dessus, pourtant j'en prends pas spécialement soin. Et il fait 150 grammes, ça se ressent quand même pour un petit appareil mais ça reste très correct. Pour 80€ franchement je trouve que ça fait vraiment qualitatif. C'est peut-être les boutons qui vont faire le moins qualitatif, qui bougent un petit peu. Mais dans l'ensemble ça bouge pas. Clairement ça bouge pas. En plus de ça on a droit à un écran de 3.5 pouces. Alors forcément avec des bords qui sont quand même assez épais. Et c'est quand même 2.5D. Donc à l'époque des smartphones 2.5D c'était assez marrant. Et par contre le gros soucis c'est plus l'écran. C'est le plus gros soucis du smartphone. Puisque on est sur du 3.5 pouces 854p. Pour du 3.5 pouces c'est très normal. Même si c'est pas français ce que je dis. Et surtout le plus gros problème c'est que c'est du TFT. Alors au niveau des couleurs c'est pas ce qu'on lui demande forcément. C'est pas un problème particulier. Parce que à 80€ on peut pas avoir un super bon écran. Le plus gros problème c'est de la luminosité. En intérieur ça va, ça passe sans problème. Par contre en extérieur en plein soleil. Quand on sera en été. Même si je dis ça en août, quand on sera en été. Et bien les quelques fois où il a fait beau. Clairement la luminosité était complètement à la ramasse. Et c'est assez problématique. D'ailleurs dans quelques plans vous allez le voir. Ce qui a été assez intéressant d'ailleurs au passage. En reprenant le design etc. C'est que ça fait beaucoup penser à la marque JWD. Mais il y en avait d'autres qui le sortaient sous d'autres marques. Et on a quelque chose qui est quand même similaire dans la présentation. Similaire dans le design etc. C'est vraiment très proche. Donc je pense que de base c'est la même marque qui le sort. Et après derrière ça se vend tout simplement. Au niveau de la gestion de l'OS. On a quelque chose qui est super intéressant. Puisque déjà on est sur un quad core. Je suppose que c'est du rock ship qui est dedans. Avec du cortex A35. C'est les 4 coeurs. Les petits coeurs en fait. Qui correspondent peut-être quasiment à du cortex A53. Donc c'est vraiment très très puissant. Et ça se ressent. On en parlera juste après. Donc cortex A35 quad core. On a le droit à du ESS 9038. Si je ne dis pas de bêtises. Qui est un vieux DAC. Mais très efficace. Surtout à ce prix là. C'est plutôt cool d'avoir un DAC dédié. De la marque Sabre. Qui montre clairement une avancée. Par rapport à ce qui était fait précédemment. On a le côté tactile qui est présent. Qui n'était pas présent avant. Du côté de cette marque là. De ce que j'ai vu en tout cas des produits. Et surtout ce qui est intéressant. C'est que donc on est sur un OS. Qui est en fait le même d'ailleurs. Ceux qui ont vu le test du JWD 115. Et bien vous avez la même chose ici. C'est un espèce d'Android ultra castré. En gros. Avec donc le lecteur de musique. Mais on n'a pas de recherche. De tout ce qui est artistes. Titres etc. Ça va être que de la gestion par dossier. Alors moi maintenant avec le Zichan. J'ai un peu l'habitude de ça. Mais ce qui manque. Un petit peu. Dans ce lecteur. C'est la gestion en fait. De lire tous les titres. Les titres qui sont sur la carte SD. Ce que fait le Zichan. Ce qu'il ne sait pas faire. C'est un petit peu dommage. Donc on est cantonné. A rester dans un dossier précis. Au delà de ça. Ce qui est intéressant. C'est qu'on a un égaliseur qui est présent. Qui est plutôt efficace d'ailleurs. On a donc la gestion des dossiers. On a la gestion des favoris. Si vous avez quelques lits. Qui vous les mettez absolument en avant. C'est dessus. Une recherche vocale en anglais ou en chinois. Mais bon. En France c'est un peu compliqué. On va avoir toute une gestion. Alors est-ce que c'est en repeat etc. Le volume maximum possible. L'égalisation etc. Donc c'est assez classique. On a même la gestion de la mémoire. Est-ce que ça garde en mémoire la piste. Est-ce que ça éteint le lecteur et il n'y a rien. Ou est-ce que ça garde même la position. Dans le sens où. Si ça s'arrête à une minute trente. Est-ce que ça reste à une minute trente. Par exemple pour ceux qui peuvent lire des livres audio. Ça peut être intéressant. On a même d'ailleurs de la gestion de e-book. Ce qu'il faut savoir qui est intéressant. C'est qu'on a de la gestion de wifi et de bluetooth. Comme le JWD. Ce qui fait que en wifi. Vous pouvez vous en servir comme hôte. En gros c'est lui qui va avoir toutes les musiques. Et vous pouvez les lire ailleurs. Soit comme esclave et comme hôte. Vous pouvez aller chercher de la musique sur un serveur distant. Dans votre maison. Enfin un serveur local plutôt dans votre maison. Donc ça c'est intéressant. Je ne l'ai pas testé parce que je n'en ai pas. Mais je trouve cette fonction intéressante pour certains. On va voir la gestion du bluetooth aussi. Qui est intéressante dans le sens où. C'est la même chose que les JWD. On est sur un bluetooth bidirectionnel. En 5.2 je crois. Ou 5.1. Mais on reste cantonné au basique SBC. Rien de spécial dessus. C'est annoncé comme APTX, AAC, LDAC. Donc il n'y en a pas. Clairement il n'y a pas de gestion. De toute façon ce n'est même pas marqué sur la boîte. Alors que si clairement on a cette gestion là. Ça doit être mis en avant. En termes d'ailleurs de gestion du bluetooth. On est sur le côté complet. Donc c'est plutôt cool. Et ce qui fait qu'on n'a pas de compression. De limitation. Du à ça. Donc ça peut vraiment être utilisé comme. Ce que je peux utiliser comme amplification. Avec ici le Shirling UP4. J'espère avoir bientôt le UP5. Mais ce qui fait que c'est super intéressant. Parce que ça fait une bonne alternative. Si jamais ce que vous écoutez ne vous plaît pas. Ou vous voulez écouter de la nouveauté. Hop. On le configure pour qu'il aille se connecter au smartphone. Et on peut s'amuser à écouter notre petite playlist sur Amazon Music ou Deezer. J'en reparlerai plus tard. On a une gestion des thèmes pourris. On a donc la gestion de wifi. C'est vraiment appart. C'est spécifique. Et après on a toute une gestion des paramètres classiques sur tout ça. Alors on peut mettre à jour. Il faudra voir s'il y a des mises à jour. Mais on peut mettre à jour le système. Mais je n'ai rien vu concernant le C7 en allant sur le site de la marque. Donc à voir. Après il n'y a pas grand chose. C'est le temps de veille. Le temps de rétro-clairage. Le temps... Enfin la lumière etc. Donc rien de spécifique. Bon il n'est pas du tout à l'heure parce qu'il n'est pas sur wifi. Rien de plus à dire. Globalement le système est plutôt bon. Je n'ai vraiment pas grand chose à dire. Après on est sur du 30 voire 15 fps. Donc c'est vraiment pas fluide. Clairement qu'on commence à s'habituer aux 80 Hz et qu'on vient à ça. Ça pique vraiment beaucoup. Mais ça fait plutôt le taf. Ça manque un peu de réactivité. Le côté TFT. Ça le ressent. C'est vraiment pas terrible non plus. C'est le plus gros défaut. C'est toute cette partie là. Vraiment le côté réactivité. Réactivité pas fluide. Pas beau. Et pas lumineux. Parlons pour finir du son. D'ailleurs pour finir avant. L'autonomie. Avant de parler du son. L'autonomie on est à peu près sur du 10 heures. Juste en lecture de musique. On est plus sur du 6 heures qu'on est en Bluetooth. Donc après ça va dépendre. Par contre le truc c'est que si vous déconnectez le jack. Il continue de jouer de la musique. Et donc il ne va pas se mettre en veille. Donc au cas où n'hésitez pas à l'éteindre. Dans ces cas là. Il démarre relativement rapidement. Donc c'est vraiment pas un problème. Mais ce qui fait qu'il peut se décharger. Tout seul. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors charge est dit. C'est en type C. Mais il est dit. Charge rapide. En 3 heures. C'est pas ce que j'appelle rapide. Mais après voilà. En termes d'autonomie. C'est plutôt correct. On est sur de la bonne moyenne. Pour terminer. Le son. Le son est vraiment pas mal. Alors on est sur donc ce DAC. Que j'ai mis normalement ici. On est clairement. C'est clairement pas fake du coup. Puisque j'ai comparé notamment. Au ici. Alors pas lui. Au Shanling UA1. Le petit DAC USB-C. Que j'avais testé il y a quelques temps. Ainsi que donc. Au Zishan. Que lui j'ai là. Le Zishan DSD. Le plus gros. Et déjà ce qui est bien. C'est qu'il peut. Alimenter jusqu'à du 80 milliwatts. Donc c'est à dire. Qu'on va pouvoir. Alimenter beaucoup beaucoup. D'intra et de casque. Sans problème. Ce qui fait que même. Ce focal. On peut l'alimenter. Le petit Philips. Qui est un petit peu gourmand. On l'alimente sans problème. Et donc la plupart des casques vont passer. Donc si vous avez pas mal de choix. C'est vraiment pas mal. Même ce qui est un petit peu exigeant. Un TINIFI P2. Je testerai quand même pas. Mais ce qui fait que c'est plutôt bien. On a pas mal de volume. On a une gestion qui est relativement fine. Et c'est plutôt punchy. La base est plutôt profonde. Ça ressemble beaucoup à ce que propose Shirling. Avec le UA1 justement. Face à un Zishan. On a un peu moins de punch. On a un petit peu plus de. C'est un petit peu plus mou. Mais ça se défend quand même sacrément bien. Surtout pour une marque. Qui est pas spécifiquement connue. Donc clairement je le recommande. C'est un excellent. Un excellent d'app. Vraiment pas cher. Mais aux fonctionnalités un petit peu limitées. C'est surtout à ça qu'on va le voir. Mais clairement ça passe pour tout. Toutes les musiques. Le lecteur fonctionne bien. Même en Bluetooth. On a le côté complet. A 350 kb secondes. Vraiment pas à me plaindre. Donc si vous êtes intéressé. N'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. Et n'hésitez pas. A poser vos questions. Partager etc. Comme d'habitude. A vous abonner aussi. Ça fera toujours plaisir. Ciao à tous.